Au Canada, terre de nos aïeux, ton franc et saint te fleurons glorieux, car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée, telle qu'une brillance est toi. Et ta vala, deux fois trombée, protègera nos foyers et nos droits. Protègera nos foyers et nos droits. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Père, nous entendons le cri de la terre. Nous croyons que le soutien de la vie sur terre est notre devoir en tant que chrétien. Nous savons que les peuples de la terre et les autres espèces ont le droit de vivre sans être menacés par la convoitise et les gestes destructeurs des humains. Ce sont les plus vulnérables, les plus pauvres du monde et les générations futures qui en paieront le prix. Aide-nous par l'entremise de l'Esprit-Saint à nous engager à faire notre part pour réduire cette menace des changements climatiques, par des mesures de nos propres vies, par des pressions sur le gouvernement et des industries, par notre solidarité, les personnes les plus affectées par le changement climatique. Seigneur, donne-nous le soutien spirituel nécessaire afin de répondre comme le pape François au cri de notre mère la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bonne journée de la petite laine. C'est moi, c'est nous, c'est qui l'on est, Samuel Jeunet. Arielle Kayabaga est franco-ontarienne d'origine burundaise. En 2018, à l'âge de 28 ans, elle est devenue la première francophone et première personne noire élu au Conseil municipal de la ville de London, en Ontario. Lors des dernières élections fédérales, elle a tenté sa chance avec le Parti libéral et c'est avec grande fierté qu'elle représente les citoyens de sa circonscription au Parlement. Mais pour elle, c'est encore plus que de représenter les gens de sa ville de London, mais aussi toutes les communautés noires au Canada, les nouveaux arrivants et les francophones. Elle jongle entre sa vie à London, les fréquents voyages à Ottawa et ses études en gestion politique à l'Université Carlton qu'elle prévoit terminer en 2024. Sa francophonie est l'autre atout que la députée ramène à Ottawa. Elle est même trilingue. Elle parle français, anglais et kurundi, la langue apprise dans son pays natal. Impliquée dans la communauté burundaise au Canada, Arielle Kayabaga assure que l'un de ses enjeux est de se pencher sur la question de l'immigration africaine, notamment francophone. Son siège de députée est pour elle le portrait des communautés francophones, nouvelles arrivantes et des communautés noires au Canada. Bon matin, Charles Lazaire. Aujourd'hui, jeudi 3 février, marque la Journée nationale de la petite l'homme. Nous avons baissé la température de 2 degrés dans l'école et nous portons fièrement nos gilets de l'homme ou peut-être nos cotons ouattés. Comme nous, plus d'un million de personnes au Canada aujourd'hui réduiront la température de leur milieu de vie à la maison, au travail, à l'école et enfileront une petite l'homme pour manifester symboliquement leur appui à la lutte contre les changements climatiques. Profitons de l'occasion pour se conscientiser collectivement sur la place qu'occupe l'énergie dans nos vies et l'importance d'en réduire la consommation pour agir contre les changements climatiques. Nous souhaitons tous léguer une planète plus saine à nos prochains. Bonne journée de la petite l'homme, cher collège! Sous-titrage Société Radio-Canada